Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous allons partir sur un petit exercice sur Fusion 360 qui va nous permettre tout simplement de réaliser un vase. Vous allez voir, c'est assez simple, en moins de 5 minutes, nous avons notre vase. Alors, première chose, je vais créer une esquisse sur la surface du bas. Voilà, je prends mon outil ellipse qui va me permettre dans ce cas-ci de créer un cercle. Exemple, je vais introduire une valeur de 50. Et puis je valide. Je termine mon esquisse et je suis sur un plan. Maintenant, j'aimerais bien déterminer un deuxième plan qui sera en parallèle. Donc je vais dans le mode construire, décalage du plan. Je sélectionne ma première esquisse et je demande de décaler le plan, à peu près ici, à 70. Je recommence. Esquisse. Je sélectionne le nouveau plan qui est en parallèle avec mon cercle. Je prends dans ce cas-ci l'outil Spline. Et me voilà parti pour déterminer ma deuxième forme. Je termine mon esquisse. Je réédite l'expérience. Construire. Plan de décalage. Je sélectionne la dernière forme que je viens de créer. Je remonte mon plan. Dans ce cas-ci, à 60. Je repars sur mon esquisse. Je sélectionne mon nouveau plan. Je reprends l'outil Spline. Et me voilà parti pour une nouvelle forme. Bien sûr, ne placez pas les points au même endroit que le précédent. L'idéal, c'est que tout soit décalé. Et je termine mon esquisse. À ce moment-là, je vais utiliser une fonction très intéressante dans Fusion 360, qui est le lissage. qui va me permettre de sélectionner une première face, clic pour une deuxième face, clic pour une troisième face. Et vous remarquez qu'il y a déjà, regardez, une ébauche assez intéressante de notre vase. Vous remarquerez aussi une ligne qu'on appelle un rail, ou un chemin, qui va nous permettre tout simplement de décaler. Regardez, vous avez une petite boule ici bleutée, et vous tirez dessus. Et voilà, regardez, vous avez déjà une petite modification. Bien sûr, vous pouvez prendre ces boules sur chaque surface. Vous validez. Et pour l'instant, notre objet est complètement rempli. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir placer quelque chose dedans. Donc, on va l'éviter. En utilisant le principe de la coque, je sélectionne la face du haut. Je détermine une épaisseur finale pour mon objet de 1 mm. Et puis, je valide en faisant OK. Dans le bas, vous voyez l'historique. A tout moment, vous pouvez retourner, par exemple, modifier l'esquisse numéro 2, double-clic, sélectionner une poignée, et regarder, déplacer en 2D votre forme et terminer l'esquisse. Alors, je continue. Vous voyez donc que notre vase, regardez, est bien creusé à l'intérieur. Vous pouvez, si vous le désirez, demander une petite extrusion de la base, de par exemple 4 mm. Tout simplement pour lui donner une certaine épaisseur, qui va donner une stabilité à votre vase. Alors, j'ai dit 4 mm, bien sûr, ça peut être 10 mm. À ce moment-là, attention de ne pas couper, mais de joindre. Attention aussi à vos décalages qui se situent ici. Regardez. Je vais demander peut-être un tout petit peu moins que 10. Je vais lui demander 4. Oui, 4, ça me semble bien. OK. Pour finaliser notre exercice, nous allons tout simplement dans le cœur, clic droit, apparence. Nous avons alors à ce moment-là la fenêtre des apparences, avec la possibilité d'introduire du bois, du liquide, métal, etc. Moi, je vais aller sur liquide. Je vais prendre, par exemple, au piscine, et je le déplace dessus. Tout simplement pour avoir un système de transparence et voir comme si mon vase était transparent. Vous pouvez aussi très bien aller dans Conception, Rendu, et là, vous rendre compte du rendu. Là, je calcule mon rendu. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause pour arriver tout simplement à la fin de mon rendu. À tout de suite. Et voilà. 427 secondes plus tard, le rendu de notre vase. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre document et l'exporter. Alors attention, comme je voudrais imprimer ce vase, je vais l'enregistrer, ou plutôt l'exporter, en fichier STL. Après quelques minutes d'enregistrement ou d'exportation, je pourrais vous montrer la suite sur Cura. Après ouverture de mon vase dans Cura, je voudrais vous faire remarquer un tout petit détail. Je suis avec mon profil de réglage habituel. Ce qui m'intéresse, dans les paramètres de recherche, Spirale. Vous cochez bien la case Spiraliser le contour extérieur et lissez le contour spiralisé. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Si vous ne le faites pas, regardez, je vais le décocher. Voilà, donc il n'est pas coché. Je vais demander un petit calcul. Découpe. Vous pouvez remarquer que, par exemple, suivant bien sûr la vitesse, etc., je suis à 1 jour 20 heures. 147 grammes, 50 mètres. Je vais zoomer, pour vous montrer un tout petit peu l'aperçu. Voilà. Vous remarquez très bien ici, que suivant les paramètres que j'ai demandé, il y a trois épaisseurs. Regardez, je retourne maintenant dans mes préférences. Je demande de spiraliser le contour. Je retourne à ce moment-là dans la découpe. Donc, je n'ai modifié que la spiralisation du contour. Regardez ce que je vais avoir comme différence. Vous remarquez que cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule épaisseur. Donc, si vous avez demandé, par exemple, 2 mm, 3 mm d'épaisseur, dans ce cas-ci, c'est réduit à tout simplement l'épaisseur de votre buse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre buse ne va faire que tourner, 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 et vous aurez un objet en une seule pièce, et pas à chaque fois un décalage avec votre Z. Regardez au niveau du temps. Je suis descendu à 12 heures, 58 minutes, 48 grammes, 16 mètres. Ce qui me permet d'imprimer beaucoup plus vite, étant donné que la paroi est beaucoup plus fine. Voilà, notre exercice ici pour notre petit vase se termine. A très bientôt !